Au mois de mai, Laurent Dumais, Jérôme Mamère et Philippe Manusset devenaient champions d'Aquitaine de pétanque. Un mois plus tard, la triplette issue du club de boules de Dujan Mestras se hissait en 8e de finale des championnats de France. Des résultats exceptionnels que la municipalité tenait à souligner. Vendredi, les trois hommes étaient reçus en grande pompe à l'hôtel de ville pour une cérémonie donnée en leur honneur. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur trois joueurs du club de pétanque de Dujan Mestras qui ont été champions d'Aquitaine lors d'un concours des championnats d'Aquitaine. C'est un grand honneur d'honorer ces joueurs de pétanque. Il y a de nombreux licenciés, je crois qu'il y a autour de 400 licenciés sur les trois clubs de pétanque. C'est quelque chose d'essentiel, c'est la vie de la ville aussi. On retrouve tout le temps au port de la Rose, tous les soirs, beaucoup de monde qui joue à la pétanque et qui font preuve évidemment du développement de ce jeu et du sport. Puisque évidemment, là aussi, c'est beaucoup de valeurs qui sont cultivées. La pétanque, c'est l'adresse, c'est la concentration, c'est gagné. Tout ça, c'est fabuleux et c'est essentiel pour la ville. Sur 128 équipes engagées aux champions de France, on finit en huitième de finale, dans les 16 meilleures équipes. C'est une très belle aventure qu'on essaiera de renouveler. Le club de Dujan est un club dynamique où il y a beaucoup de joueurs et où on s'entraîne l'hiver beaucoup pour pouvoir faire les qualifications. Et donc on le doit, voilà, tous nos samedis qu'on vient pour s'entraîner au club et ça joue toute la semaine. Mais bon, nous on travaille la semaine et donc on n'a que le week-end pour s'entraîner. Et après, les qualifications et tout, on a fait quand même, avant d'être champion d'Aquitaine, on a gagné 16 ou 17 parties quand même, sur trois régions différentes. Et donc c'est très très bien, on est très satisfaits de notre résultat.